Dans cette vidéo, l'objectif est de vous présenter comment traiter graphiquement des données météorologiques de pression et de précipitation lors du passage d'une dépression. La dépression étudiée ici est celle qui est passée le week-end du 11 au 12 novembre 2017 en région parisienne, comme vous pouvez le voir sur l'animation satellite de Météo France. Pour ce faire, il faut d'abord se connecter sur le site d'Info Climat qui héberge les données Météo à l'école. Une fois sur le site, cliquez sur l'onglet pédagogie puis cartes et données des stations. Vous allez avoir ainsi accès à l'ensemble des stations du réseau Météo à l'école. Nous allons zoomer en région parisienne puisque nous cherchons le lycée de Massy. Une fois sur la page de la station, il faut cliquer sur export CSV pour choisir les dates qui nous intéressent. Ici, du 9 novembre 2017 au 14 novembre 2017. Cliquez ensuite sur télécharger pour avoir le fichier CSV que nous allons ouvrir avec Excel dans ce tutoriel. Une fois le fichier ouvert dans Excel, il faut tout d'abord remplacer les points du fichier par des virgules. Pour cela, dans l'onglet accueil, choisissez remplacer, recherchez point, remplacer par virgule et remplacer tout. Pour plus de lisibilité, les colonnes qui nous intéressent, date, heure, pression et pluie, peuvent être agrandies. De même, nous pouvons centrer les données sur la colonne. Il faut ensuite sélectionner les colonnes intéressantes tout en maintenant la touche contrôle appuyée, à savoir date, heure, pression et pluie. On clique sur insertion, puis insérer un graphique en courbe ou en air, puis courbe. Le graphique obtenu peut être agrandi et on remarque que sur l'axe des abscisses, nous n'avons pas de gradation pour chaque heure. Pour y remédier, un double clic sur l'axe des abscisses vous permettra d'accéder à la mise en forme de l'axe. Dans option d'axe, type d'axe, choisissez texte sur les axes. En cliquant sur la courbe pluie, puis mettre en forme une série de données, on choisit axes secondaires pour mettre en forme les axes désordonnés. Puis choisir, modifier le type de graphique, série de données, puis pour la série pluie, on modifie courbe par histogramme groupé. Il est en effet intéressant de représenter les précipitations sous forme d'histogramme, comme c'est le cas dans les diagrammes ombrothermiques. Sur le graphique est donc représenté la pression, courbe bleue, ordonnée de gauche, et les précipitations, histogramme orange, ordonnée de droite, avec le temps en abscisse. Le graphique peut ensuite être mis en forme, on change le titre et on ajoute les unités des axes. Pour le titre, on peut proposer évolution de la pression atmosphérique et des précipitations en fonction du temps, lors du passage d'une dépression. Pour les unités des axes, on va dans Création, on choisit Ajouter un élément de graphique, on va sur Titres des axes, Horizontal principal, et on peut noter Temps. On prend cette de même pour les axes verticaux, le principal et le secondaire, à savoir la pression et les précipitations. Sur ce graphique, les précipitations correspondent à des millimètres de pluie cumulés sur la journée. On voit bien que le cumul revient à zéro avant le jour suivant. On peut maintenant passer à l'étude du graphique et on remarque que du 9 au 10 novembre, on a une pression atmosphérique autour de 1025 hectopascal. Et qu'à partir du 10 novembre à minuit, on a une diminution de la valeur de la pression atmosphérique, avec un minimum le 12 novembre à 9 heures. C'est donc bien une dépression qui est mise en évidence. Ensuite, la pression augmente pour revenir à nouveau à 1025 hectopascal. Pour les précipitations, on observe une augmentation du cumul des millimètres de pluie atteignant un maximum autour de midi, 7 millimètres cumulés, qui correspond au passage de la dépression. Lors du passage d'une dépression, l'air ascendant conduit à la formation de nuages, ce qui peut occasionner des précipitations. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure.